L'instrument, majestueux, ne passe pas inaperçu. Avec ses 5000 tuyaux et ses 14 mètres de haut, il surplombe la nef de l'église Saint-Vincent à Roquevers. L'orgue, initialement érigée en 1827, arrivée à bout de souffle, a fait l'objet d'une restauration il y a 25 ans. On a acheté la console de Pierre Cochereau, qui était l'organiste titulaire de Notre-Dame de Paris. A partir de cet orgue basique, on a ajouté des tuyaux, on a refait la façade de l'orgue, on a arrangé la console de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus moderne. C'est une des rares consoles qui sont reliées à l'orgue par des fibres optiques. L'orgue, mais aussi les ruelles médiévales et escarpées du centre ancien, la maison colorée de l'artiste Daniel Jacqui, ou encore des formations naturelles, comme l'Uvonne ou au loin le Gard-Laban. Voici quelques-unes des 7 merveilles de Roquevers. Elles ont été désignées après une consultation citoyenne lancée en septembre dernier. Résultat, 507 participants et plus de 2700 propositions. Prochaine étape pour la municipalité et les associations, créer une signalétique et un circuit touristique. Objectif, revaloriser ce patrimoine pour attirer curieux et touristes. Aujourd'hui, Roquevers, ce n'est pas un village de dortoir, mais il n'y a plus aucune industrie, il y a beaucoup de commerces qui sont extériorisés. Donc on veut redonner vie au centre-ville, redonner envie de vivre dans Roquevers ou dans ces hameaux, dans ces campagnes. Et le tourisme apportera beaucoup de tout cela. Le tracé du circuit doit être mis au point et dévoilé d'ici les prochaines journées européennes du patrimoine. L'application se fera en 2022.